Les matchs de ce week-end que l'on vous propose d'aller suivre, ou tout simplement, parce que des fois les matchs ne sont pas forcément à domicile, on vous propose de suivre en volet, après une petite pause, le week-end dernier, les féminines de sens volet club se rendent en terre bretonne pour affronter l'équipe de Quimper, volet 29, rencontre ce samedi 9 avril à la Halle des Sports, Hergui-Armel, à 20h, vous pourrez évidemment suivre ça sur la page Facebook des Lyon, n'hésitez pas à les encourager, même quand ils sont à l'extérieur. Et en football, c'est la JIA qui reçoit, cette fois-ci c'est au stade de la Baie-des-Champs, vous pourrez tous y aller, reçoit le Valenciennes Football Club, ce match est à suivre en intégralité, pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, sur France Bleu, au Cerf, à partir de 19h. Allez, si jamais on gagne ce match-là, on a toutes nos chances de monter en Ligue 1. Le retour de la JOC en Ligue 1, ça va faire du bruit. Et en National 3, petit clin d'œil à Michel Leruand, et oui, il sait pourquoi, le Paron FC se rende à Besançon pour affronter le Racine-Besançon à 18h, pour le compte de la 19ème journée de championnat, pareil, on les encourage. En Régional 1, dans le groupe A, le FC Sens accueille Avalon FC au samedi, à 19h, au stade Fernand-Sastre. C'est à sens, il faut y aller, il faut aller les encourager. Allez, vraiment, y aller, il faut vraiment y aller, c'est protégé en plus. Vous allez voir, il y a des tribunes comme en couvertes et tout, parce que, quoi que dimanche, il fait beau. Toujours en football, en Régional 1, féminine, cette fois-ci, après leur victoire indéniable, 17 à 0 contre le sport réuni d'elles. 17 à 0, c'est plus du foot, c'est beaucoup, 17 à 0. Moi, en tant que gardien de but, je n'irais pas très fier. Les féminines de la GIA Stade se déplacent donc pour affronter le Football Club de Vesoul, ce dimanche 10 avril, à 15h. Allez, les filles de la GIA. Et enfin, en rugby, le rugby club au Serrois se déplace à Châteauroux pour son dernier match de la saison face au RAC Castelroussin. Pour ce dernier match, il y a la possibilité de le voir sur l'application The Live à 15h. Voilà, c'est tout pour le sport.